... Comment t'as fait maman pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas ? Est-ce que t'en étais sûre ou si tu savais pas ? Est-ce que les déchirures ça se prévoit ? Comment t'as fait maman pour trouver le bon gars ? Tu l'as connu comment ? Tu l'as aimé pourquoi ? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présentiel ? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime tout son cœur ? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière, t'as de la chance maman, le plus fort c'est mon père. Comment t'as fait maman que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari. Comment t'as fait maman pour lui ouvrir ton cœur, sans qu'il parte en courant, avec ce que t'as de meilleur ? Est-ce qu'il y a des mots magiques que ta vie sans trente compte ? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime tout son cœur ? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière, t'as de la chance maman, le plus fort c'est mon père. Quand j'ai l'air plus aimé, les hommes changent de regard, si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière, t'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Pas de plus me dire maman, comment t'as pu savoir ? Dès que mon cerveau, c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir, et qu'il allait tout faire, pour que je puisse dire, le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait, quand tu l'as rencontré, est-ce que ça te paraissait, qu'il allait tant t'aimer ? Les hommes bien souvent, paraissent extraordinaires, mais dis-toi bien maman, le plus fort c'est mon père. Merci pour ce moment. Et maintenant le jury, qu'avez-vous pensé de cette interprétation ?